Comment est-ce que vous connaissez la production de l'économie ? Nous connaissons à l'heure actuelle une extinction inégalée des espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales. Certains experts pensent que nous sommes à l'aube de la sixième extinction globale des espèces et la première à être générée par l'être humain. Une étude des écosystèmes du millénaire a été effectuée en 2005 et les deux tiers des écosystèmes étudiés sont dans un état avancé de dégradation. Cependant, ce tsunami silencieux n'est pas connu, que ce soit des décideurs politiques ou du public en général. L'année 2010 a été déclarée par l'Assemblée générale en vue de sensibiliser, d'éduquer, d'éveiller les consciences. C'est un appel à l'action pour arrêter la destruction de la vie sur Terre. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a été ouvert à signature au sommet de Rio en 1992 et à l'heure actuelle, nous n'avons pas moins de 193 parties. Notre prochaine conférence sera au Japon en 2010 et nous attendons à avoir 10 000 participants. C'est un forum qui ramène non seulement les ministères, les ministres de l'environnement, la société civile, les scientifiques, les organisations non gouvernementales. C'est un forum qui permet l'adoption des normes, de la réglementation, des politiques, des programmes de travail et donc coordonner à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, la protection de la nature. Je pense que nous devons avoir un changement de paradigme fondamental. Et c'est pour cela que l'année 2010 a été déclarée à l'année internationale de biodiversité parce que nous avons développé l'illusion que la ressource est infinie et que nous pouvons abuser de la ressource de la Terre ad finam et eternam. Mais cela n'est pas vrai. Donc il nous faut un changement de paradigme et changer complètement notre relation avec la nature, respecter la ressource parce qu'elle est précieuse, elle est non renouvelable et donc utiliser de façon rationnelle, écologiquement rationnelle, la ressource. Et c'est ce que nous voulons réaliser à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité. L'Assemblée Générale a demandé à tous les pays, qu'ils soient membres de la Convention ou non, parce que malheureusement nous n'avons pas encore les États-Unis d'Amérique, mais j'espère que l'administration Obama nous rejoindra, rejoindra la famille de la biodiversité en 2010. Donc on a demandé à tous les pays et à toutes les organisations, que ce soit des organisations non-gouvernementales ou des organisations internationales, de célébrer l'année internationale. Il y a une stratégie, il y a un plan d'action, il y a un slogan que vous voyez derrière moi. Il y a des matériaux audiovisuels et écrits pour sensibiliser l'opinion publique. Donc nous espérons qu'il y ait un festival de 367 jours du 1er janvier 2010 au 31 décembre et au-delà du 31 décembre. La cérémonie officielle commencera à Berlin, sous l'égide du chancelier allemand, Mme Angela Merkel, le 11 janvier. Et à Paris, le 21 et le 22 janvier, il y aura un événement de haut niveau avec des chefs d'État pour lancer l'exposition universelle sur l'année internationale qui parcourra le monde, qui sera l'exposition qui aura le plus voyagé et qui sera la plus reproduite. Et bien sûr, nous avons un sommet des chefs d'État en septembre 2010. Pour la première fois, l'Assemblée générale au niveau des chefs d'État et de gouvernement consacrera une journée entière à la biodiversité. Nous aurons notre assemblée, bien sûr, à Nagoya, au Japon. Et bien sûr, la clôture aura lieu dans une autre préfecture, Ishikawa Préfecture, Kanazawa City, pour clôturer l'année, mais aussi lancer la nouvelle année 2011 sur les forêts. Et comme vous le savez, 80% de la biodiversité se situe dans les forêts tropicales.